gros gros pike salut à tous les amis donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un nouveau genre donc j'ai acheté un float tube il n'y a pas longtemps alors là je suis pas encore tout équipé mais bon j'ai squatté dans un coin de l'appart ça me titillait un petit peu donc du coup je dis allez on va faire une ou deux pêches avec le temps que tout arrive et du coup ben ça a plutôt bien marché donc j'ai déjà pris deux jolies fiches avec c'est vraiment c'est vraiment sympathique quoi je vais je vais pas vous retenir plus longtemps je vous laissez regarder les images parce que c'est vraiment cool et on se retrouve en fin de vidéo pour un petit débriefing quoi de ces premiers pas en float tube donc n'hésitez pas à me retrouver sur la page facebook et à tout à l'heure oh putain je viens juste de rentrer dans l'eau et c'est piqué folala et j'ai même pas réussi de lancer en plus bon bah voilà pour une première en float tube que demande l'outil ou il a l'air bien c'est débloqué allez bien là putain et pas gros mais putain ce qu'il est combatif allez premier fiches en float oh il s'est décroché nickel non non là bon c'est pas gros c'est pas bien gros ouais c'est le premier allez ça repart nickel eh ben vous savez quoi premier lancé une première fois dans le flotte et les premiers fiches que demande le peuple ouh gros pike gros gros pike gros gros pike et vous savez quoi je viens de perdre mon épuisette je viens de perdre l'épuisette putain de merde comment je vais faire donne moi la bébé bon bah épuisette de secours mais à mon avis ah maléfique c'est bon c'est bon savent ça il est énervé il est énervé, il ne se laisse pas faire ici enlève toi de tout, enlève toi de Mello on en a plusieurs dépêche toi il est en train de s'énerver on a retrouvé les puzettes la chasse m'a faite Là, je viens de taper un joli fiche. Allez, c'est broc ! C'est du broc ! Wouah, mais ils ont les watts ici ! Ah oui, ça fait bien 70 ! J'ai dû le prendre, à mon avis, à la sortie des roseaux là-bas. C'est déjà bien joli. Je ne sais pas comment m'y prendre là. Je ne sais pas comment m'y prendre. Il m'a retourné le float. Allez, c'est joli ! C'est bien gras, c'est bien fat ! Allez, nickel ! On va remettre ça à l'eau. On va vite prendre une petite photo. On ne va rien prendre du tout. En plus de ça, il m'a bouffé le doigt. 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 Allez, pendu ! Petite photo et ça repart à l'eau. Allez, le petit bec à l'eau ! Celui-là, il fait 50, pas plus ! Allez, nickel ! Je savais que ça a traîné. En fait, cette rivière, il faut vraiment chercher les spots avec les algues et tout ça. Parce que j'ai beau faire de la dérive dans le courant, ça ne tape pas trop. Alors, chaque fois que je m'arrête sur un petit spot comme ça, où il y a ce qu'il faut, ça tape. Allez, décroché ! Et elle est repartie. J'ai une petite flûte. Désolé si je bouge là, mais putain que ça pique ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, décroché ! comme je vous expliquais toujours le même principe de spot vous avez une petite île et à la fin des nénuphars et ça continue et du coup les brochets aiment bien se fourrer là dedans presque chaque coup c'est là dedans donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu j'ai passé quelques sessions en flotube c'était vraiment super, j'ai fait 3 exactement avec pas mal de fiches donc c'est ma première sortie comme je vous avais dit sur un coup de doigt assez difficile à pêcher et du coup ça l'a fait, je prends 9 attaques pour 6 fiches si je ne me trompe pas et du coup voilà c'était vraiment nickel je vais réitérer sur un nouveau parcours et on va essayer de faire autant de fiches donc voilà moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao